et bien bonjour à vous benzerwix80 de retour pour le 30e épisode et donc la 30e heure de jeu dans ma partie minecraft heure par heure voilà la dernière heure la ferme à exp et donc la ferme à blaze a été terminée et fonctionnelle elle n'est pas encore décorée mais elle est fonctionnelle alors dans cet épisode je vais m'attaquer à la création de ma salle d'enclume alors il faut que je réfléchisse bien je voulais la faire là mais 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 ça me laisse pas beaucoup d'espace étant donné que j'ai un deux trois quatre blocs un deux trois à un deux trois quatre blocs et donc je ne peux que commencer là et donc je vais la faire à dans cette zone ci directement eh bien on va se prendre directement une pioche on a d'un chantement hors hors normes pour mes pioches je vais libérer un peu les chiens pour qu'ils se promènent et je vais me faire en fait la salle de l'enclume ici donc voilà il faut juste que je fasse attention à ne pas aller me prendre de la lave qui est là voilà alors la salle d'enclume doit pas être très grande c'est juste une question de décoration alors faut que je me prenne une pelle je n'en ai plus sous la main on va donc s'en faire une de suite c'est bien les chiens je vous ai libéré vous avez pu marcher un peu j'en avais une encore mais déjà bien usé donc alors oui davantage du silk touch c'est la possibilité de d'obtenir la roche directement et donc on va s'économiser pas mal de cuisson ce qui est quand même très intéressant en soi et donc venir faire ma salle à ce niveau ci alors au niveau hauteur sous plafond elle sera à cette hauteur là voilà alors je vais prudemment la façon de miner parce que la mine en efficacité 4 c'est un marteau piqueur vous tapez trois fois vous avez tout le mec tout qui vient avec donc il faut faire attention quand on mine c'est bien mais quand c'est pour pour se faire une salle à dimension c'est peut-être moins intéressant de tout casser comme un malade alors je regarde l'enclume je vais la placer mon entrée sera là je vais directement faire ceci mon entrée sera ici mon enclume je vais placer un bloc pour la simuler donc j'ai encore besoin de creuser un peu on va lui faire une décoration style style nether je trouve que ça va ça va très bien avec la notion d'enclume et donc ici j'ai besoin de deux espaces donc j'ai encore besoin de creuser de 1 pour pouvoir faire le tour de mon enclume correctement voilà donc si je place ici je vais le faire de suite on va se faire un éclairage par dessus donc je prends ceci, 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 ceci et ceci on va faire dans le luxe ça m'en fait deux ok c'est parfait donc mon enclume sera là on va lui mettre par dessus pile poil au dessus et donc là une lampe et comme on sera quand même enfin je vais peut-être pas la mettre tout de suite alors je compte en fait faire comme ceci comme ceci voilà ça me donne un rendu donc je dois aller un plus loin là pour avoir une forme voilà voilà on va remettre ces blocs en place alors que je regarde j'ai bien deux de chaque côté et donc ici oh j'ai tout laissé là bas ou j'en ai plus j'en ai plus ça c'est pas mal à bon je vais me faire l'enclume déjà hop je vais en avoir besoin alors voilà du carburant pour le four il y a déjà du charbon on va remplacer le charbon par des droits alors pour ne pas pour ne pas traîner on va faire ça pour ne pas traîner comme ça voilà donc donc l'enclume sera là alors là je vais me mettre de la roche de la pierre normale sur ce mur là tout simplement pour être coordonnée à ce qui existe déjà voilà voilà alors l'entrée devrait être quand même un grand plus plus importante j'aurai besoin j'aurai besoin ça peut-être peut-être se faire un escalier ce sera probablement mieux on va voir voir ce que ça donne ouais petit bug de lumière mais c'est déjà mieux ok donc la salle donc l'entrée sera là ça fait un peu bizarre comme ouverture ça on va essayer avec ceci pour voir ce que ça donne ça me plaît relativement bien ok bien j'ai besoin d'aller dans le leader de toute façon j'ai de la cuisson en cours je vais rechercher des briques de forteresse je dois en avoir dans le coffre si pas on va miner ça rapidement je vais en profiter pour prendre des sous de lave pour ça je vais me libérer de ces sous-ci ici euh ou ça ou ça dans l'ascenseur dans l'ascenseur j'ai pas besoin d'eau par contre j'aurai besoin de ceux de lave j'aurai besoin de ceux de lave j'aurai besoin de ceux de lave pour miner pendant que je mine je vais mettre en route la ferme à blaze de manière à me faire un peu d'xp j'aurai besoin de ceux de lave j'aurai besoin de ceux de lave plus de briques bon quand je dis à mettre en route c'est simplement être là non j'en ai plus non plus là ok bon on va en prendre on va en prendre de suite alors vous voyez qu'ils se mettent tout de suite à vouloir venir me dire un petit bonjour alors j'ai quand même une grosse inquiétude mais bon c'est de faire des zones de spawn en minant je vais me chercher tout de suite de quoi remplir ce que je mine et être serein à ce niveau là voilà ops on va manger un bout on va manger un bout qu'est-ce c'est quoi ce qu'on trouve je sais pas mais je bouche c'est pas par là que j'étais parti quand même c'est plus haut oui d'accord c'est bien ici alors on va s'éclairer un peu 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 et voilà alors mon problème j'aurais dû prendre une pioche on va faire beaucoup d'allers retours si je ne souhaite pas utiliser une pioche en diamants sur le diner de rack et donc je vais me faire une pioche en cobblestone et même deux utiliser une pioche enchantée pour du diner de rack ça n'a absolument aucun intérêt et donc voici alors allez-y, je descends tout de suite voilà, on ramasse des nettes à brique ok voilà on ramasse des nettes à brique on va éclairer un petit peu que je vois quelque chose bien, ça serait une zone que je pourrais creuser plus pour le moment je vais être raisonnable j'ai largement suffisamment j'ai suffisamment de quoi faire j'ai juste un petit routinel avec une torche dans le fond pour m'indiquer ok on a rien qui spawn sur un loader par contre on a du spawn sur du 2 pour entrer à l'eau C'est parti. C'est parti. Voilà. J'ai mon indicateur qui me dit que c'est là-bas que je ne vais pas aller chercher. Je ne sais pas où est-ce qu'on a un paquet d'entités. On va tout de suite se faire des XP. On verra ce qu'on a. Ouais, 16 XP, c'est pas mal. Voilà. Le but n'était pas de venir se faire des XP. Mais on les prend en passage, ça nous permettra d'utiliser peut-être l'enclume. On rentre rapidement pour terminer cet enclume. Zut, problème de chrono. Désolé pour ça. Ça fait une demi-heure que l'épisode a commencé. Et donc là, je vais mettre le chrono. Donc je ferai m'arrêter à 30 minutes. Mais ça ne posera pas de problème. Alors, les sautes là, on fait quand même gaffe. Oups. Alors, est-ce que je n'ai pas laissé du fer ici par hasard ? Non. Par contre, je reprends tes deux sautes. Non, je vais laisser. Ok. Hop. J'aurais dû laisser mes pioches là-bas, mais c'est pas grave. On remonte pour terminer cette salle d'enclume. Alors, l'enclume coûte assez cher enfin pour la réaliser. C'est pas donné. Oups. Voilà. Maintenant, on a de quoi... Terminer. Oups. Terminer notre... Ah oui. Sauf que là, c'est une demi-dalle. C'est une demi-dalle. Donc, l'enclume se placera là. Ah. Et ici. Ici, on va se faire... Un effet.... Un effet... Euh... Lave. Ah bah tiens, je tenais avec ma pioche, en... Okay. autant pour moi donc l'effet lave se fera là oui quitte à faire autant le faire correctement on ne voit pas de différence voilà alors qu'est-ce que j'appelle l'effet lave c'est parvenir à mettre de la lave là et une grille devant donc je vais prendre la grille et la préparer mes deux seaux de lave alors je vais déjà placer une grille là ça ne va pas le faire sauf si je mets un bloc au-dessus voilà je vérifie bien que ça donnera ce que j'ai envie que ça donne ça ça ne te donnera pas par contre ça ça ne te donnera donc c'est ok alors un seul sous devrait peut-être suffire on va voir ça tout de suite non ça me donne un effet pas beau il faudra encore que je rajoute un saut supplémentaire et notre enclin va venir se mettre là c'est pas beau ça c'est pas beau ça c'est pas beau mais c'est logique que ce soit pas beau j'ai fait un trou de 3 et j'ai mis que deux seaux ça donne déjà un peu mieux ça donne déjà un peu mieux alors j'ai besoin de deux middle ou bien je mets carrément ceci voilà qui est fait alors que je me rappelle l'enclume l'enclume c'est ça ça mais là il doit y avoir des blocs quelque part un bloc je pense je pense que c'est comme ça comme ça je sais plus un pause wiki pour la recette de l'enclume c'est vachement plus que ce que je pensais en fait il faut plusieurs il faut 6 je suis loin d'avoir suffisamment de fer je pense comme ça non ? c'est 6 non c'est bien 3 mais c'est inversé et voilà mon enclume ça coûte cher en faire ça c'est indéniable et la voici alors je dois récupérer des demi-dales donc j'en profiter donc voilà mon enclume alors le principe de l'enclume me permet de bien sûr renommer une map ça me coûte 5 pour renommer une map également de réparer avec ceci alors je peux vous montrer les coûts alors sachez que je prends celle-ci je vais en créer une nouvelle 2, 3 de toute façon c'est pas les pioches qui vont me manquer alors si par exemple ah oui j'aurais dû prendre des diamants 1, 2, 3 bon je n'ai pas de pioche très fortement abîmée mais imaginons celle-ci qui l'est un peu pour la réparer avec un diamant ça me coûte 11 d'XP et elle deviendrait parfaitement neuve à chaque fois ça me coûte de plus en plus cher donc l'intérêt il y aurait de 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 la renommer ça me coûte beaucoup plus d'XP vu que je passe à 18 si je la renomme par rapport à 11 mais le fait de la renommer elle oubliera qu'elle a déjà été réparée donc ça c'est une possibilité une autre possibilité c'est de faire ceci ça me coûte 17 et donc ça me coûte moins que de la renommer et si l'année n'a pas été réparée et bien je réparer gratuitement bon voilà si c'est trop expansif parce qu'il y a il y a 3 enchantements le coût est de 28 pour donc ma fortune de c'est raisonnable ici on a un coût de 28 donc il est pas mal de la renommée en même temps qu'on la répare bon ça coûte de l'XP on est de machine pour faire l'XP donc ça ça gêne pas plus que ça donc voilà voilà la salle de l'enclume c'est pas spécialement terriblement joli ça mais il va peut-être mieux quitte à avoir un mur qui soit totalement et pas uniquement en partie c'est déjà un peu mieux c'est pas top top mais c'est déjà un peu mieux voilà donc ma salle d'enclume est faite on pourrait finir comme ça pour faire un peu un mélange voilà c'est pas mal c'est pas mal c'est mieux comme ça donc l'enclume à chaque fois qu'on l'utilise n'oubliez pas non plus que ça que ça s'use par contre je réfléchis je vais peut-être la placer sur sur une dalle soit je la place sur une demi-dalle et elle sera un peu en lévitation soit je la place directement sur une dalle complète et elle sera un peu en hauteur c'est pas mal en hauteur ça fait mieux voilà avec la lampe au-dessus c'est bien voilà voilà mon enclume c'est plus joli qu'enfoncé dans le sol voilà ma salle d'enclume elle est terminée l'utilisation se fera plus tard là je renommerai probablement les maps voilà alors j'aurais pu remplir ça de four enfin en profiter pour mettre le four dans la salle donc l'hum pourquoi pas ça sert à réparer ou à fondre parce que là il commence à être bon je vais faire ça ça va me permettre de terminer l'épisode oula c'est quoi ça ah merci les chiens qu'est-ce qu'il vient faire là lui ah oui il est passé curieux j'ai l'inventaire qui est plein je vais ranger du fer je vais ranger les diamants c'était juste pour la démonstration on peut utiliser les diamants pour le plaisir je range le fer j'aurais encore besoin de miner parce que le fer c'est pas c'est pas terrible terrible j'ai de la cobblestone à ranger là voilà alors je vais donc mettre bon je vais m'occuper de ça ici faire attention à ce que je fais parce que je pourrais très bien me retrouver avec de la lave voilà ici tout ça pour rester cohérent on va placer une lampe de redstone à ce niveau là une deux il y avait une torche on va placer ça et ça de redstone de glowstone bon maintenant je pourrais en faire des lampes de redstone j'ai j'ai suffisamment de matériaux pour les faire ça pourrait être pas mal voilà c'est déjà un peu plus joli bon il y a ce problème d'ombre là alors soit je mets ça pour le régler oui c'est plus joli ok bien ça se fait ça se termine et donc j'avais dit que je pouvais placer deux fours ici voilà le premier il sera mieux que là on plait mieux tout et voilà le deuxième ça me fera deux fours que je vais alimenter avec ceci et donc ils sont prêts à chauffer bien ça ça commence à à prendre forme cette base on a notre salle de potions qui est là notre salle de coffre notre salle d'enclume au niveau esthétique il y a le fond de la il y a tout ça qui est à encourager mais de manière globale ça a pas mal avancé voilà et bien étant donné que les épisodes précédents j'avais allègrement dépassé je vais je prends tous ces arcs on va les réparer chaque fois que je les loot sur un mob ils sont cassés voilà on les répare ça m'en fera un neuf et moins de place dans le coffre voilà je vais ranger l'épée j'ai rangé l'ensemble des pioches je vais ranger on va donc terminer l'épisode sur une partie de rangement voilà ça va dans tous les coffres la carte là-bas un seau de lave j'ai des objets craftés on a de la glowstone que l'on met là les pelles que l'on met là je vais me vider totalement l'inventaire il ne me restera plus qu'une seule chose à manger voilà à manger des torches et une épée et je mange voilà qui est fait mon armure est bonne là j'ai laissé tomber des pierres je range ça et voilà ma salle d'enclume est terminée ma salle des coffres est bien faite ma salle des potions elle est là avec son petit lac que je devrais encore rendre un peu plus joli mais c'est pas urgent je vais il ne fait pas nuit donc je ne peux pas dormir là je vais tuer cette araignée qui m'énerve voilà qui fait pas mal de bruit je ne sais pas par où il est arrivé parce que j'ai mis des demi-dalles partout a priori et elle a dû réussir à monter sur un mur dans ce coin-ci c'est encore le boxon ici ce sera à gérer avec une demi-dalle partout et abattre un peu tout ça pour éviter à ce qu'elle ne veuille absolument monter sur les toits il faudra aussi que je termine ce balcon à mon état fini bon la décoration c'est pas mon truc c'est voilà ça commence à prendre forme mes deux fours mon beau tapis de laine dans ma salle de coffre mon éclairage en lave tout ça ça me convient je vous remercie de m'avoir suivi un petit pouce vert un petit commentaire positif ou négatif peu importe soyez abonné comme ça vous serez informé si ça vous intéresse de savoir dès qu'il y a une nouvelle vidéo je vous remercie portez-vous bien à tous ciao bye bye